Donc ouvrons le Saint-Livre, dans le livre des Actes au chapitre 17, Dieu parle de ce jour qu'il a fixé. Dieu a fixé un jour. Est-ce que vous savez que Dieu a un calendrier ? Vous ne le saviez pas ? Dieu a un calendrier. Bon, je le dis d'une manière un peu humoristique, mais c'est quand même une réalité. Acte 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes de lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, Les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denise, l'aéropagite, une femme dont Médamaris, et d'autres avec eux. Amen. Dans le prophète Amos, nous avons un texte qui nous montre que le peuple s'est détourné de Dieu. Il ne s'est pas détourné de la religion, il s'est détourné de Dieu. On peut être dans une église et s'être détourné de Dieu. Amos chapitre 4, cela commence par une drôle de parole de la part du Seigneur. Mais Dieu peut dire ce genre de choses parce qu'on le comprend très bien quand ça vient de la bouche de Dieu. Amos chapitre 4, verset 4. Allez à Bethel et péchez. Vous vous rendez compte ? C'est Dieu qui parle. On peut se dire, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Allez à Gilgal et péchez davantage. « Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez et publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, regardez bien maintenant ce que Dieu fait pour ramener ses enfants à lui. Regardez bien, ça vaut vraiment la peine de le lire. « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Deux, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont pas apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappés par la rouille et par la miel. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée, j'ai laissé prendre vos chevaux, j'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Il pourrait mettre la place « ô Église » ou votre prénom, ou le nom de n'importe qui. C'est une invitation, ce n'est pas une condamnation. Cette parole a été très mal comprise, comme d'habitude. Cette parole est adressée au singulier. Ce n'est pas « préparez-vous », c'est « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ô mon frère, ô ma sœur, ou quelqu'un qui n'a pas encore compris que c'est sérieux. Dieu demande, on l'a lu, à tous les hommes, en tout lieu, de se préparer à la rencontre. Ça peut faire rire les gens. D'ailleurs, vous avez vu dans le livre des actes, quand ils ont entendu Paul parler de résurrection, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont moqués de lui. Paul n'a pas été contrarié, il s'est retiré. Vous savez, on n'est pas là pour obliger les gens à se convertir. On est là pour prêcher la parole. Et Dieu dit à tous les hommes « prépare-toi à me rencontrer ». Le fait qu'ils disent « à la rencontre de ton Dieu », ça s'adresse à tous les hommes. Il n'est pas dit « prépare-toi à la rencontre de ton Père céleste ». Voyez ? Le Père céleste, c'est vraiment pour ceux qui ont Dieu pour Père. C'est évident. Mais là, « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », c'est une affaire sérieuse. Est-ce que les hommes sont prêts ? Est-ce que les églises sont prêtes ? Ah, mais moi je vais à l'église. Mais vous avez vu ce que Dieu dit ? « Aller à Gilgal et péché. Aller à Béthel et péché. » Dans le Nouveau Testament, il dit « mais que celui qui se souille. » Tu te dis « mais non, mais ce n'est pas possible. » Mais si ! Pourquoi ? Parce qu'on est libre. Dieu ne force personne. On a l'impression. On le voit dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dit pareil. Dans le Nouveau Testament, il est écrit « réconciliez-vous avec Dieu. » « Je vous en supplie. » Ça va encore plus loin. « Je vous en supplie. » Paul parle à des chrétiens de Corinthe. Une église qui avait tous les dons. Une église qui était bénie. Et pourtant, dans cette église, beaucoup de chrétiens ne connaissaient pas Dieu. Il le dit d'ailleurs à cause du péché. Vous savez, quand quelqu'un vit volontairement dans le péché, ça en dit long quand même sur sa communion avec Dieu. En tous les cas, nous voyons dans ce texte tout ce que Dieu n'est pas capable de faire pour ramener les hommes à Dieu. Vous savez, j'ai entendu, moi, plein de choses sur le confinement, sur la pandémie. Vous ne croyez pas que Dieu est derrière tout ça ? Qu'il règne sur tout. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire pour te parler ? Le problème, c'est que nous, on n'écoute pas. Vous allez me dire « Mais si, on est là pour ça. » Cette semaine, je réfléchissais à ce serment. Bien sûr, vous le comprenez. Quand on prêche, on travaille un peu les serments. Et je réfléchissais au problème des chrétiens. On le voit quand vous lisez la Bible. Vous vous rendez compte ce que Dieu est capable de faire. Ils n'écoutent pas. Ça vient de quoi ? Parce que ce n'est pas la peine de juger. On ne va pas juger les Hébreux ou l'Église. Ça vient de quoi ? Que les gens ne reçoivent pas la parole. Ça vient de quoi ? Alors, c'est vrai qu'il y a des explications. Je vous demande de méditer. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. Notez-le, mais cochez la page de méditer le psaume 106. S'il vous plaît, faites-le. Faites-le et vous verrez le processus d'endurcissement. Comment l'homme est léger avec Dieu. Ça vaut vraiment la peine de méditer ce psaume. Vous vous rappellerez, 106. C'est un long psaume qui indique comment les hommes, petit à petit, s'éloignent de Dieu. Et ils finissent, comme le dit le verset 43, et ils finissent par être malheureux. Il y a tout, 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 tout un descriptif. C'est toute une progression. C'est insidieux. Mais il faut le méditer. Moi, je pense quand même que les chrétiens devraient apprendre à méditer. Est-ce qu'il n'y a que les pasteurs qui doivent méditer ou est-ce que les chrétiens peuvent méditer ? Est-ce qu'on peut prendre plusieurs jours ? Tiens, cette semaine, je vais méditer le psaume 106 et je vais voir comment le peuple de Dieu, qui avait la grâce de Dieu, a fini, comme c'est écrit au verset 43, a fini par devenir malheureux. Voyez, par exemple, je vous donne un verset. Je vous donne juste un verset. Au verset 11, les os couvrirent leur adversaire, il n'en resta pas un seul, et ils crurent à ses paroles. Et ils chantèrent ses louanges. Voyez, c'est bien, ça part bien. Ils crurent à ses paroles. Ah, c'est bien. Ils chantèrent ses louanges. Ah, ça, c'est bien, on chante. C'est pas parce qu'on chante que ça va durer longtemps. Mais au verset 7, ça a commencé là, au verset 7. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Est-ce que vous savez le nombre de fois où Dieu vous a fait grâce ? Vous savez, on a chanté tout à l'heure, quand lui, nous avons le mouvement. Vous savez qu'on pourrait être paralysé. Vous avez été en traumatologie. Vous avez été. Moi, une fois, j'ai été en traumatologie voir quelqu'un qui s'était fracturé un bras. Et dans le service, il n'y avait que des gens amputés, paralysés. Vous savez, ça fait drôle quand vous êtes le seul en bonne santé dans tout un service. Vous savez que c'est une grâce d'avoir ses mains, ses jambes, ses bras. Vous le savez. Et ça commence comme ça. Tout est normal. Ah, mais c'est normal. C'est normal. Moi, j'ai fait attention. Je crois que c'est Dieu qui nous a gardés. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Vous voyez, au verset 12, vous voyez, ils ont cru. Ils ont cru. Verset 13, pardon. Mais ils oublièrent bientôt ses oeuvres. Vous voyez. Verset 21. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur. Verset 24. Je ne vais pas trop vite pour le Christel. Je ne vais pas trop vite. Non. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas. Vous voyez, ils ont cru. Puis maintenant, ils ne croient plus. Ils ont oublié le sauveur. On a lu. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent pas à sa voix. Verset 32. En plus, ça s'est retourné sur Moïse. Ils irritèrent l'éternel. Moïse fut puni à cause d'eux. Vous voyez, ils aigrirent son esprit. Vous voyez comment des pasteurs peuvent être malmenés à cause du peuple de Dieu. Moïse. Et il y a des pasteurs qui sont aigris à cause de l'église. Parce qu'eux, ils murmurent. Mais les frères ne marchaient pas là-dedans. Verset 37. Ils se mêlèrent avec les nations. Vous le lirez, le texte. En tous les cas, le verdict, il est là. Verset 43. Ils se montrèrent rebelles. Et ils devinrent malheureux. Mes frères et sœurs, quand vous lisez des psaumes, c'est vrai que c'est des psaumes de louanges. Mais quand même, il y a des psaumes qui enseignent vraiment comment les hommes se détournent de Dieu. On commence à oublier. On commence à oublier d'aller à l'église. Parce que quand même, c'est une bénédiction d'aller à l'église. Oui, non. De se retrouver. Et puis même de servir Dieu. De partager la paix. De partager une parole. Il y a des chrétiens qui se privent de la grâce de Dieu. Par exemple, ce matin, je sais qu'il y a des chrétiens qui auraient dû venir. Et ils auraient été une bénédiction pour quelqu'un qui peut être affligé. Quelqu'un qui a besoin d'une parole de consolation. Vous savez, des fois, on reste demi-heure, une heure après le culte. Est-ce qu'on peut faire du bien à quelqu'un ? Ben oui. Mais bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il faudrait, vous voyez, dans le cadre de cette exhortation, pour comprendre l'invitation, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi les gens ne se préparent pas ? Quand est-ce que quelqu'un n'est pas prêt ? Parce que c'est là qu'on va terminer avec ça. Quand est-ce que quelqu'un est prêt ? Quand est-ce que quelqu'un n'est pas prêt ? Alors, il y a plein de choses. Parce que souvent, c'est qu'on reçoit en vain. Vous savez que c'est écrit. Je vous exhorte à ne pas recevoir la parole de Dieu. En vain. Il y a des gens, ils écoutent une prédication, ils savent que c'est vrai. Ils peuvent dire, moi je le sais, il y a des gens qui peuvent dire, dans toute ma prédication, tout ce qui est biblique et ce qui ne le serait pas. Mais ça ne sert à rien. On peut recevoir un talent et l'intérêt. On peut recevoir une parole et ne pas la garder. parce que nous, on est perdu dans la perception des choses de la vie. On l'a chanté tout à l'heure, très bien. C'est bien tout simple. Je ne sais quand de la victoire leur sonnera, quelle est, comment c'était la dernière scrope, les joies et les défaites, comment c'est. Je ne sais quand de la victoire, les épreuves et les joies. Ce n'est pas celui-là, avant ou après. Voilà. Je ne sais quelle est la mesure de joie ou de douleur. Merci. Depuis qu'à Christelle, ça va beaucoup mieux quand même. Non, c'est vrai, quand il y avait Fred, tout ça, c'était pas... Non. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur. Vous avouerez que nous avons des joies, des grâces et des douleurs. Et ça commence, là, dans Jacques, au chapitre 1er, il a dit, par exemple, considérez les diverses épreuves. Vous connaissez le texte ? Au verset 16, il a dit que toutes grâces excellentes et tout non parfaites viennent de Dieu. D'accord ? Donc, il y a des épreuves, il y a des joies. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur. Mais le problème, c'est que les gens ne le reçoivent pas. Et justement, hier, en priant, je me disais, mais quel est le verset qui irait le mieux ? Et justement, j'ai pensé dans le livre de Job, quand Job va répondre à sa femme, sa femme qui est énormément malheureuse. Alors là, on n'a pas jugé sa femme. D'ailleurs, Dieu ne lui dit rien. Parce que c'est facile. Elle a perdu quand même ses dix enfants. Elle a tout perdu. Et son mari est en train de mourir. Donc, elle a le droit à dire une ânerie. Et lorsque... Regardez, vous avez la réponse, là. Job, chapitre 2, verset 6. L'éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Satan se retira de devant la face de l'éternel. Puis il frappe à Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité ? Maudit Dieu et meurs ! » Elle n'en peut plus, cette femme. Mais enfin, imaginez-vous, vous sortez dans le jardin et vous voyez à deux ou trois cents mètres les dix tombes de vos enfants. Je pense qu'on a le droit à raconter des bêtises. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi des mâles. » Et c'est là le problème. C'est que les gens sont obsédés par la bénédiction. On peut l'être, on peut être passionné par la bénédiction. Vous aimez les bénédictions ? Vous en voulez des bénédictions ? Qui ne veut pas de bénédictions ? Tout le monde veut être béni. Vous croyez que Dieu sait bénir ses enfants ? Mais bien sûr. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas qu'il faut savoir recevoir les mesures de joie et de douleur. C'est bien de le chanter. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas prêts. Ils ne se préparent pas. Et Dieu est obligé de leur dire, « Mais prépare-toi. Prépare-toi. » Voyez, on l'a lu dans le psaume. Je vous demande de méditer le psaume 106. Vous devriez dire, « Est-ce que je suis sur un de ces paliers ? Est-ce que je commence à ne plus rendre grâce ? Est-ce que je commence à oublier ? Est-ce que je commence à mépriser le pays des délices ? Ah, mais c'est quoi ça, le pays des délices ? » Mais c'est le ciel. Vous ne croyez pas que le ciel, ça risque de durer longtemps, cette affaire. Ils méprisèrent le pays. Il y a des gens, « Le ciel, quand vous leur parlez du ciel, vous savez, moi, c'est pas pour le moment, moi, il y a ça, il faut que je remplisse l'assiette. » Je sais. Mais vous croyez que c'est une raison pour mépriser tout ce que Dieu nous donne ? Dieu sait parler. Mais le problème, c'est qu'on n'écoute pas. Voyez, tu reçois de Dieu le bien et tu ne reçois pas le mal. Vous avez traversé des épreuves ces semaines passées ? Qui n'a pas traversé d'épreuves ? Levez la main. On a traversé des épreuves, les uns plus sévères que d'autres, c'est vrai, mais on a tous des épreuves. Le travail, la famine, la santé, etc. Dieu sait comment nous amener à réfléchir. Au jour du malheur, réfléchis. Qu'est-ce que ça veut dire, réfléchir ? Parce qu'on peut penser, voyez, il n'est pas dit, pense à ton malheur. Au jour du malheur, réfléchis. Vous rechercherez dans le dictionnaire et vous verrez que c'est tout un travail. Tout un travail. Au jour du malheur, réfléchis. Se préparer, ça commence là. Et chaque fois que Dieu a provoqué quelque chose, il ajoute, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Moi, je suis sûr que Dieu a provoqué plein de choses au travers de la pandémie, au travers du confinement. Les gens, vous croyez que ça les a ramenés à Dieu ? Il y a des gens qui sont en colère contre Dieu. Je vous demande de méditer le psaume 106 et de demander au Saint-Esprit qu'il vous éclaire à quelle étape vous en êtes. En tous les cas, si vous êtes malheureux, malheureux, c'est que peut-être vous avez franchi toutes les étapes. La dernière étape, on n'en a pas parlé, mais ils se mêlèrent avec le monde. Vous savez quand les chrétiens commencent à se mêler avec le monde ? Ce n'est pas bon signe. Donc Dieu, Dieu invite, vous invite, m'invite à chacun, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu a fixé un jour. Il a fixé un jour où il jugera le monde. Ça ne veut pas dire que les chrétiens seront jugés dans le sens d'être condamnés. Il y a sept mots en grec pour le mot jugement. Comme le jugement dernier, il est vraiment réservé aux personnes qui sont perdues, qui auront en enfer. Ça, ça sera un jugement. Mais lorsqu'il est dit que les chrétiens seront jugés, ça veut dire qu'ils rendront des comptes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Nous devrons comparaître devant le tribunal de Christ. C'est une affaire qui nous dépasse ça. Vous y pensez des fois ? Est-ce que vous y pensez ? Qui n'y pense jamais ? Sérieusement, je serais curieux de savoir qui c'est qui ne pense jamais. Vous pensez à ce jour, vous comparaîtrez devant lui. Est-ce que vous vous rendez compte ? Tous les hommes, ça nous dépasse ça. Même quand il est dit que nous, les chrétiens, nous jugerons, les anges. Vous le croyez, ça ? Est-ce que c'est écrit ? Nous jugerons les anges. Les anges déchus, bien sûr. Il y en a, je pense, puisqu'il y en a un tiers, je pense qu'il y en a, mais, trois milliards. Puisque dans Daniel, il est dit qu'il y a mille millions, ça veut dire dix milliards. Tout ça, c'est peut-être pas important, mais en fait, c'est pour vous dire qu'il y a des choses dans la Bible qui peuvent nous faire réfléchir, oui ou non. Nous jugerons le monde. Les gens qui ont rejeté Christ, il le dit en plus cette fois, ne savez-vous pas ? Il y a des choses qu'on ne sait pas, peut-être que vous l'apprenez. Ah bon, on jugera les anges déchus ? Ben oui. Si vous restez fidèles, parce que sinon, vous serez dans l'autre camp. Ben, c'est écrit. Prépare-toi. Alors, est-ce que vous aimez cette vérité ? Vous aimez les vérités ? Vous aimez les entendre ? Prépare-toi. Qu'est-ce que ça vous fait ? Voilà. Si vous deviez écrire ou répondre à une phrase, là, si je vous parlais, cela seul, tout à l'heure, dans le hall, et que je vous dise qu'est-ce que ça te fait d'entendre ? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qu'est-ce que vous répondriez ? Ça vous fait un peu peur ? Ça m'excite ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ne répondez pas tous en même temps. Comment ? Oui, si on est prêt, c'est un sujet de joie, s'entendre dire entre bon et fidèle serviteur. Vous voyez, c'est quand même quelque chose. De s'entendre dire de la bousse du Seigneur Jésus-Christ entre bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est quelque chose. Cette vérité, moi, je pense que si le monde aujourd'hui, le monde chrétien, en est là, c'est qu'il l'a oublié. C'est sûr. Prépare-toi à la rencontre d'autant Dieu. Alors, quand vous lisez Amos et d'autres livres, hélas, vous vous rendez compte qu'il l'avait oublié. la Bible est claire. Dieu appellera tous les hommes à se présenter devant lui. Il faut que ce soit un moment béni. Vous êtes d'accord ? Il faut que ce soit un moment de joie. Vous vous rendez compte ? Je ne sais pas, on ne peut pas le visualiser, mais c'est quelque chose qui... Moi, j'y pense souvent. Je sais qu'on va passer devant Dieu, ça me fait réfléchir. C'est écrit quand je vous déclare que tous les hommes viendront du nord, de l'Orient, du sud, et prendront le repas avec Abraham, Isaac, et Jacob. Vous vous rendez compte ? On prendra un repas avec Moïse ? Mais ouais. Vous le croyez, ça, ou c'est des blagues ? Est-ce que vous croyez quand je vous mangerai avec Moïse, Abraham, et Michael, et Guilherme, dans le royaume des cieux ? C'est clair, c'est écrit. Et tout est écrit. Enfin, quand on le regarde bien, je parle du verbe réfléchir, on voit que Dieu veut que nous réfléchissions. Il a fixé un jour. C'est sérieux. Donc maintenant, on va voir si on est prêt. D'accord ? Il faut qu'on sache si on est prêt. Moi, cette nuit, je n'ai presque pas dormi. je réfléchissais quand est-ce qu'un homme est prêt ? Quand est-ce qu'un homme est prêt ? Les églises sont-elles prêtes ? Votre église, vous qui m'écouterez, votre église est-elle prête ? Quand est-ce qu'un homme n'est pas prêt ? Voilà la prédication. Un homme n'est pas prêt quand il offense Dieu. Quand sa communion avec Dieu n'est que de la superficialité. On en a parlé dimanche dernier. La crainte qu'il a de moi n'est que de tradition humaine. Il n'y a pas de crainte. Allez à Bethel et péchez. Je ne sais pas comment ils ont dû interpréter ça. Ils ont dû se dire, parce que c'était Amos qui parlait. Ils ont dû dire, mais il a un problème. Il a un problème, ce pasteur. Allez à Bethel et péchez. Non, mais pour qui il se prend ? Mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on peut abandonner Dieu sans abandonner l'église. C'est clair ? C'est clair. Quand on profane son nom, quand on mélange, vous voyez, dans le processus du psaume 106, c'est la profanation. On mélange tout ce qui est sain avec tout ce qui est du monde, on essaie d'être chrétien tout en étant mondain. On essaie, voilà, de conjuguer tout ça. En attendant, l'huile s'échappe. Le vase n'est pas réparé. Et vous savez ce qui arrive aux vierges folles ? Elles ont, elles s'entendront dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Elles attendaient pourtant l'époux qui représentent les chrétiens qui croient dans l'enlèvement de l'église. Ça s'adresse surtout aux évangéliques. Eh oui, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas que Jésus reviendra. Mais les vierges folles et les vierges sages sont une parabole qui indique qu'il y a des gens qui attendent le maître, qui attendent l'époux, qui attendent l'enlèvement et pourtant, la moitié ne seront pas prêts. Ça, c'est une prophétie. Ça, ce n'est pas une suggestion une supposition. L'autre jour, il y a un jeune pasteur qui m'a dit, M. Gau, j'ai lu dans un livre que sur 100 chrétiens, il n'y en a qu'un qui est prêt. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je lui ai dit, écoutez, moi, je n'en pense rien du tout. Moi, ce que je sais, c'est que dans la prophétie de la parabole des vierges, il y en a, ça c'est sûr, la moitié qui ne sont pas prêts. Mais on ne peut pas dire que parce qu'un pasteur écrit que peut-être que dans son église, c'est possible, qu'il n'y en a qu'un qui soit prêt, il devrait se remettre en question. Mais ce que je crois, c'est que la moitié ne seront pas prêts. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on accepte ces offenses. Vous voyez les offenses ? Il y a des milliers, des millions de chrétiens. Notre Père, pardonne-nous nos offenses. C'est quoi les offenses ? Il ne sait peut-être même pas ce que c'est une offense. Pardonne-nous nos offenses. Vous savez, quand on va à l'église et qu'en même temps on ne respecte pas sa parole, est-ce qu'on n'offense pas Dieu ? Quand on va à l'église et qu'on aime plus le monde que l'église, que le royaume de Dieu, est-ce qu'on ne profane pas sans son nom ? Jésus a dit, la fin du a dit dans l'Ancien Testament aux pasteurs, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est saint de ce qui est profane. On pourrait lire tous ces textes, mais quand un homme ne respecte pas les choses de Dieu, il offense Dieu. Il profane son nom. Quand on dit que le péché, c'est rien, moi je l'entends ça. Mais le péché, M. Gault, c'est rien. Il ne faut pas que vous deveniez un légaliste, M. Gault, parce qu'on me traite de légaliste. Je me souviens, la première fois, c'était une sœur qui venait au culte une fois tous les mois. Et franchement, dans l'entretien, je m'étais autorisé parce que je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'y allaient pas. Elle me dit, M. Gault, moi je ne veux pas devenir légaliste. J'ai dit, mais vous n'en prenez pas le chemin. J'ai dit, mais vous ne prenez pas le chemin. Elle pensait, elle, qu'aller à l'église tous les dimanches, ça faisait d'elle une légalisation. J'ai dit, mais vous, sérieusement, quand je vois ce qu'elle est devenue un an après, vous voyez ce que je veux dire ? Quand on commence à appeler l'obéissance légalisme, moi je pense qu'on n'est pas prêt à rencontrer Dieu. Je peux vous le dire. Et souvent, on me traite de légaliste parce que j'ai des prédications comme celle-ci. On me dit, M. Gault, c'est un légaliste. Je ne pense pas être un légaliste. Mais voyez comment on peut être tordu avec Dieu. Quand on encourage les gens à être fidèles à leur église pour être une source de bénédiction aussi, est-ce qu'on n'a pas besoin mais moi je ne viens pas que pour donner, je viens aussi pour recevoir, etc. J'espère que vous ne venez pas que pour recevoir, que vous venez aussi pour donner, etc. Oui, quand on pense que le péché n'est pas grave, que ce n'est pas grave, oh, tout le monde en fait autant, je l'entends ça. Mais tout le monde, ben oui, mais le monde, ce n'est pas lui le critère pour marcher avec Dieu. votre modèle, c'est la parole et le Seigneur Jésus-Christ. Quand on foule au pied, la Bible en parle, le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas écrit que quand on pêche volontairement, on foule au pied le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit ou ce n'est pas écrit ? Et lorsqu'on pêche volontairement, il peut y avoir un péché involontaire, des péchés involontaires, on en commet tous. Mais comme je l'ai déjà dit, mentir une fois et puis se reprendre et dire le lendemain ou le soir, écoute, je te dis ça, ce n'est pas vrai, je te demande pardon. Est-ce que ça peut arriver ? Ça peut arriver ? Mais vous voyez, entre commettre un mensonge et le régler le plus tôt possible avant que la Sainte Seine ne passe et puis pratiquer le mensonge, aimer le mensonge, vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose. Et quand un homme foule au pied le sang de Jésus-Christ par le péché volontaire, il n'est pas prêt. Vous pouvez le dire comme vous voulez, vous pouvez essayer d'arranger la sauce, excusez-moi l'expression, en disant, mais moi le dimanche je prends la Sainte Seine, moi ça me remet d'aplomb, je suis en communion avec Dieu, moi j'ai vu une dame un jour qui venait et qui après la Sainte Seine partait. Un jour il me dit mais vous n'écoutez pas la parole de Dieu ? Elle me dit non, non, je viens pour la Sainte Seine. Et pourquoi ? Parce que je vais être en communion avec Dieu. Et j'ai dit mais la parole, non mais la parole ce n'est pas important, moi ce que je veux c'est moins comme ça tous les dimanches je me remets à niveau. Oui, mais parce qu'elle vivait dans le péché. Quand même le sang de Jésus-Christ, fouler au pied le sang de Jésus-Christ, on peut en parler du sang de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus agonisant, mourant sur... N'oubliez pas, c'est Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire. Et on ne peut pas traiter à la légère le sacrifice de Jésus-Christ versant son sang. Je ne sais pas si vous... ça devait être quelque chose de terrible à voir. Non ? Mais c'est merveilleux pour nous. Oui ou non ? De parler de Jésus-Christ crucifié. On ne l'a chanté ni l'or ni l'argent. Vous pouvez mettre tout l'or du monde, tout l'argent, toutes les pierres précieuses sur le côté d'une balance, ça doit représenter des milliards de tonnes. et une goutte du sang de Jésus fait exploser la balance. Sûr. Rien ne peut valoir une goutte du sang de Jésus-Christ. Et quand on pêche volontairement, on profane le sang de Jésus-Christ. Si vous vivez volontairement dans le péché, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Ça, vous pouvez en être sûr. Les gens sont souvent... Comment dirais-je ? Affligés. Ah, j'ai rayé la voiture. Pourquoi ça ne va pas ? Ah, j'ai rayé la voiture. J'ai accroché la voiture. Je suis contrarié. Une voiture, ça peut être rayé. Oui ou non ? Regardez comment les gens conduisent. Non, mais vous avouerez que c'est grave rayer la voiture. Sérieusement. Non, mais... Bon, je l'ai dit en faisant de l'humour. Mais avouez qu'il y a des gens qui sont parfois plus affligés pour des petits trucs comme ça. que par des choses spirituelles. Je l'ai dit avec un peu d'humour, c'est vrai, mais quand même, je l'ai fait volontairement. Mes frères et sœurs, il y a des petites choses, elles ne sont pas graves. Comparer, comparer au fait d'être prêt à rencontrer le Seigneur. Pourquoi les gens... Pourquoi Jésus dit-il aller à Bethel et pécher ? Ça explique une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent une religion au cas où. Ils s'imaginent qu'en allant à l'église, Dieu est avec eux. Je vais à l'église, je chante, je prie, Dieu doit être d'accord avec ça. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu est d'accord avec la sainteté, avec la pratique de la justice. Je m'adresse peut-être à ceux qui ne sont pas prêts du tout, du tout. Là, je m'adresse aux chrétiens. Mais vous savez, quand on... On l'a lu dans le psaume 106. Quand on... On a le temps. Il y a beaucoup de gens. Mais moi, j'ai le temps. J'ai 20 ans. Peut-être que vous êtes jeune et que vous dites, mais moi, j'ai le temps de rencontrer Dieu. Je me convertirai quand je prendrai la retraite. On l'a entendu ? Moi, je l'ai entendu. Ah, moi, je me convertirai quand je serai vieux. Est-ce que ça tient debout ? Ça tient debout ou ça ne tient pas debout ? Eh bien, voilà. Est-ce qu'on arrivera à 60 ans ? À 62 ou à 64 ? Est-ce que... Non, mais... Vous êtes d'accord, mes frères. Ça tient... Enfin, c'est un raisonnement comme un autre. J'attends d'être vieux. Vous voyez, dans la tête des gens. Mais personne ne sait si demain, on sera vivant. C'est pour ça que les gens qui raisonnent comme ça, ils s'imaginent. On n'a pas à s'imaginer. Notre vie ne nous appartient pas. Oh, mais moi, je suis en bonne santé, vous savez. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en bonne santé que vous serez vieux, vivrez vieux. Quand on pense qu'on a le temps de chercher Dieu et qu'on se fait son petit calcul, on n'est pas prêt à le rencontrer. Quand on croit en Dieu, on l'a vu là. Il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas ce que Dieu disait. C'est une chose de croire en Dieu, ça n'est une autre de le croire à lui. Est-ce que vous croyez en Dieu ou est-ce que vous croyez ce qu'il dit ? Parce que je me suis bien placé, parce qu'il y a des gens qui m'expliquent comment Dieu aurait dû faire, comment Dieu aurait... On aurait dû pas mettre ça dans la Bible, que c'est pas intelligent. Il y a des gens comme ça. Quand on croit en Dieu, mais qu'on ne croit pas Dieu, on n'est pas prêt. Vous savez, tout l'enfer croit en Dieu. En enfer, tout le monde croit en Dieu. Est-ce que les démons croient en Dieu ? Oui, ils ont choisi... C'était pas des démons au départ. Dieu n'a pas créé les démons. C'est eux qui ont choisi de ne pas marcher dans l'amour et dans la vérité. Ils ont préféré les ténèbres. On le comprend facilement, ça. que toutes les créatures créées ou procréées par Dieu aient la liberté de choisir. Ils ont eu la liberté. Dieu nous demande de le croire. Quand il dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, il faut se préparer. Si vous ne vous préparez pas, ne dites pas comme certains m'ont dit. On verra après. Si c'est vrai, si c'est vrai, je me repentirai après. Après, ça sera trop tard. Ce sera trop tard. En tous les cas, ce message est un message merveilleux. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, je ne veux pas profaner le nom du Seigneur. Je ne veux pas juste croire en Dieu et croire ce qui me plaît. Je veux croire toute la parole. Toute la parole. C'est sérieux, mes frères et sœurs. En tous les cas, c'est sûr. Si Dieu dit prépare-toi, c'est qu'il est encore temps de se préparer, que la porte est ouverte, comme disait Lucas dans les chants. Personne ne peut se préparer à votre place. Personne. C'est quelque chose de personnel. C'est pour ça que Dieu dit je vous ai envoyé, je vous ai envoyé, je vous ai envoyé et à la fin, il dit prépare-toi. normalement, il aurait dû dire préparez-vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisqu'il a commencé au pluriel, il aurait dû terminer au pluriel. On le voit deux ou trois fois dans la Bible ça. Dieu parle à tout le monde et puis à la fin, il termine en disant prépare-toi. Ou alors il parle à toute l'Église et il dit à celui qui vaincra. On voit bien que c'est collectif mais la décision elle est personnelle. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu ? On peut prier pour vous, on peut vous aider à ce que Dieu vous ouvre les yeux mais même si Dieu vous aide, même si Dieu vous ouvre les yeux, c'est vous qui déciderez de vous convertir, de vous repentir, de réfléchir. C'est sérieux frères et sœurs, c'est vraiment sérieux cette affaire. C'est un choix. Choisissez qui vous voulez servir. Ne dites pas moi je suis athée. Il y a des gens qui disaient je suis athée et qui justifiaient leur éloignement de Dieu, leur péché. Ils disaient moi je ne crois pas en Dieu. L'athéisme, c'est un choix. L'incrédulité, c'est un choix. On en a parlé dimanche dernier. La lâcheté, c'est un choix. Le mensonge, c'est un choix. Le choix de ne pas s'occuper de Dieu. Le choix de jouer avec votre incrédulité. Par contre, vous pouvez dire Seigneur ce matin, je viens, si vous êtes un pécheur, je viens vraiment, vous qui écouterez peut-être cette exhortation, plutôt que de vous réfugier derrière toutes vos excuses en disant mais quand je vois les chrétiens, quand je vois les curés, quand je vois les pasteurs, quand je vois les églises, moi ça ne me donne pas envie d'aller à l'église. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez entièrement raison mais ça ne vous aidera pas à vous préparer à vous rencontrer Dieu. C'est personnel. Vous avez raison. Quand on voit tout ce qui se passe dans les églises, des millions de gens sont scandalisés mais ça ne vous autorise pas à ne pas chercher Dieu. Vous devez vous préparer à rencontrer Dieu même si toute votre vie vous n'avez rencontré que des chrétiens superficiels. Ça peut arriver ça qu'un pécheur rencontre que des chrétiens superficiels ? Ça doit arriver. C'est triste mais est-ce que ça peut arriver ? Mais oui, ça fait mal au cœur. Moi je pense qu'il y a des gens qui se sont rencontrés. Moi les premiers chrétiens qu'on m'a présentés je ne sais pas comment vous le dire. Ça fait un peu un peu orgueilleux mais c'est la vérité. Je savais qu'ils n'étaient pas convertis. Et je me suis dit ils se disent chrétiens ils ne sont pas chrétiens. Et je ne m'étais pas trompé. C'est pour ça que vous ne devez pas regarder aux pseudo-chrétiens vous devez regarder au Seigneur Jésus. Et vous devez lire les évangiles. Si vous voulez aller au ciel et si vous voulez vous préparer à rencontrer Dieu ne cherchez pas des excuses. Mon pasteur mon curé mon prêtre mon évêque mon mari mon mari il dit qu'il est chrétien. Il regarde que des saletés à la télé. Ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. C'est un croyant mais ce n'est pas un chrétien. Etc. En tous les cas j'aimerais que vous réfléchissiez bien. C'est un message plein d'amour. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous entendez ? Quand est-ce que Jésus peut revenir te prendre ? Quand est-ce que Jésus va venir rechercher son Église ? Quand est-ce que Jésus va rechercher son Église ? C'est quoi le signe de l'enlèvement ? Parce qu'on en entend là aussi des honneuriers. C'est quoi le signe de l'enlèvement ? Le signe de l'enlèvement c'est l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée. Alors je vous pose une question. Est-ce que l'Église en général est apostate ? Ben oui. Je peux vous dire que oui. Donc le Seigneur peut revenir. Alors soyons sérieux. On va prier. On va demander au Seigneur. On va prendre la Sainte-Sainte. Je vais laisser la place à Michael. J'aimerais qu'on ferme tous les yeux. Vous qui êtes sur le Zoom. Vous qui écouterez cette prédication que vous réfléchissiez au psaume 106. Mais dites-le ce psaume. Et vous verrez à quelle étape peut-être que vous n'êtes même pas la première. Tant mieux. Que vous êtes plein, plein, plein de reconnaissance pour Dieu tout le temps. Que vous êtes dans l'admiration. que vous êtes dans la louange, etc. Que vous croyez tout ce que Dieu dit. Tant mieux si vous n'avez même pas franchi la première marche. Tant mieux. Tant mieux. Heureux êtes-vous. Seigneur Jésus, nous te remercions pour chaque invitation que tu adresses aux hommes. Nous considérons ces invitations vraiment comme des bénédictions. Que tu nous aides à pouvoir nous préparer à te rencontrer. Seigneur, nous voulons que ce rendez-vous soit le moment le plus béni de notre éternité. Vraiment. Lorsque nos yeux te verront, lorsque nous comparerons devant toi certainement, revêtus, d'habits, de noces, enfin, tout ce qui est décrit, Seigneur, cela nous touche vraiment, Seigneur. Nous ne voulons pas entendre un jour de ta bouche retire-toi. Seigneur, nous voulons t'entendre nous dire entre bons et fidèles serviteurs ou servantes. Voilà ce que nous voulons. Et merci de nous donner, Seigneur, tous les conseils pour nous préparer à te rencontrer. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.